Salut à tous c'est les tutos on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série sur steam et Unreal Engine donc aujourd'hui on va créer une liste d'amis donc pour commencer on va donc retourner dans notre dossier content maps on va rouvrir notre main menu maps au cas où elle serait fermée d'ailleurs on va tout de suite aller dans notre project setting on va ensuite aller dans ça doit être dans map et mode ensuite ici on va changer la map et on va mettre notre main menu map dans les deux cas on close et comme ça on sera tout de suite dessus on va ensuite créer un nouveau widget qui sera notre liste d'amis on va rouvrir ce widget on va faire un custom on va la mettre à 200 on verra bien ensuite par 700 pour l'instant on compile en sauvegarde et dedans on va venir mettre alors un border si vous souhaitez mettre une couleur de fond on va d'abord retirer le canvas panel et ensuite on va mettre notre border et donc ce border on va lui mettre pour ma part je vais lui mettre une teinte en transparent parce que je ne vois pas de couleurs et ensuite on va mettre une scrollbox donc qui est dans panel scrollbox et on met dans le border ce scrollbox on va lui mettre is variable donc on plie en sauvegarde et on va ensuite passer à la création d'un autre widget qu'on va dupliquer grâce à notre info joueur puisqu'on va voir les mêmes choses dedans enfin dupliquer et on va l'appeler info amis et dans notre info amis on va garder ça on va le remettre en custom par contre et si on l'a baissé à 15 en police d'écriture et notre image on va l'a baissé notre size box parlant à 50 et ici pareil notre hate à 50 notre size on va pouvoir la changer aussi on va pouvoir la changer à 500 par exemple qui est très bien c'est ça 500 peut-être même 450 c'est un peu trop court 475 peut-être voilà 475 c'est nickel voilà alors ici on va pouvoir virer toutes ces lettres et on va ensuite aller dans notre graphe on va virer d'abord sur notre nom joueur le is variable puisqu'on n'a plus besoin et dans notre graphe dans le variable on va pouvoir ajouter ici un info ami qui va être de grâce à notre plugin un bt friend info on va le mettre évitable expo non spawn donc on pile en sauvegarde et ensuite dans notre designer sur notre texte on va pouvoir faire un binding et si on va prendre notre info amis on va faire un get on va faire un split et on va prendre notre display name qu'on va mettre ici donc on pile en sauvegarde on retourne sur notre designer et plutôt que de faire un bind sur le brush ce qui risque de nous faire un texture streaming sur notre carte graphique ce qui est très mauvais puisqu'il va recharger et demander tout le temps de rafraîchir l'avatar ce qui risque d'être mauvais pour notre carte graphique donc ce que l'on va faire c'est plutôt aller dans le graphe dans le event graph et sur notre préconstruct sur notre préconstruct on va pouvoir faire prendre notre info ami faire un get un split et ensuite prendre notre net id faire un get on va voir un set brush on va pouvoir le faire un get un set brush on success on va pouvoir le faire un set brush on va pouvoir le faire et ensuite on a le set notre setBrush, ici, inBrush, on va pouvoir faire un make brush from texture, et notre texture qui est ici. Donc là, oui, ça va être 50, et là, il est aussi. Donc ici, moi, pour ma part, pour le failure, puisqu'on se doit de montrer les erreurs, pour que l'utilisateur comprenne ce qui se passe, j'ai créé tout simplement un petit bonhomme, ici, dans un carré, pour dire, voilà, ici, ça veut dire qu'il n'a pas d'avatar. Donc pour ça, je vais aller dans mon projet, je vais créer un dossier ressources, et dedans, je vais mettre mon image, qui serait ici, mon avatar. Voilà. Et donc ici, je vais aller dans mon main menu, je vais pouvoir import, aller dans mon dossier ressources, prendre mon avatar, et aller en voir une texture. Je vais pouvoir copier ceci, et prendre ici, mon avatar. Et donc là, ce que je vais faire, c'est directement faire un deuxième set brush. Voilà. Et mettre ici, on failure. Faire ça de façon propre. faire un autre set brush, et de mettre celui-ci. Voilà, maintenant que l'erreur a été gérée, on peut compiler, sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il faut quand même relier notre avatar joueur. Voilà. Ici, on a bien notre guettement, et ici, on a bien nos binding. Donc automatiquement, ici, il va créer notre brush pour ça. Si ça n'est pas fait de base, vous pouvez directement aller ici, dans le brush, et sélectionner votre no avatar. Maintenant que ceci est fait, on va aller dans notre liste ami. Et donc ici, d'abord, on va vérifier que sur le border, on n'est pas un padding. On va le mettre à zéro. Notre scrollbox, la même chose, c'est très bien. Et donc, notre scrollbox, qui est bien, isVariable. Donc ici, sur notre event construct, ce que l'on va faire, c'est un getOnStoreFriendList. Et le playerController, on va faire un getOnPlayer. Ensuite, notre résulte, on va faire un forage. Et onSuccess, on va faire l'exécution. Sur notre loopBuddy, d'abord, ce que l'on va faire, c'est faire un break de notre BPFriendList. Pour voir ce qu'on a dedans. Alors, on a son DisplayName, son ReelName, son StateOnline, machin, et ensuite ça. Split. Donc voilà, on a tout ça. Donc, est-ce qu'il est en train de jouer à la même partie ? Ça, ça va nous intéresser. Est-ce qu'il est tout simplement en ligne ? Est-ce qu'il est en train de jouer ? Est-ce qu'il est injoignable ? Est-ce qu'il a un support Voice ? Et ensuite, là-dedans, qui peut être donc en ligne, Offline, Away, Extended Away, Do Not Disturb, Unsharp. Donc, on va voir ce que l'on peut faire avec ça. Premièrement, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement faire Create Widget. Dans ce Create Widget, on va sélectionner notre classe InfoAmi. On va pouvoir mettre directement ici notre InfoAmi. Et plutôt que de directement faire un break ici, de modifier, on va tout simplement gérer ces cas-là dans notre InfoAmi Widget. Donc, le OwnPlayer, ça va être c'est Get All InPlayer. Ensuite, ici, un Add Child. Peut-être qu'on va découcher ça. Add Child, voilà. Et nous, notre content, ça va être celui-ci. Et donc, on va ajouter ça à notre Scrollbox. Ce qui va nous permettre de créer un Widget et de l'ajouter à notre Scrollbox. On va compiler, sauvegarder. Et on va aller ensuite dans notre Main Menu HID. Et donc, dans celui-ci, on va rajouter notre Friend List. Donc, notre liste d'amis. On va mettre ici. Et qu'on va venir agrandir. Alors, par contre, ici, on va récupérer dans notre Info Ami la taille qu'on a mis, 475. Sur notre liste Ami, on va venir la mettre ici. Pour que ça soit pareil. Et donc, on a mis 475, 700. Et dans notre Main Menu HID, on va pouvoir mettre aussi notre SizeX, 475. Et ici, 700. Voilà. Ce qui convient tout à fait à notre design. Ici, on a X50. Donc, ici, on va mettre la même chose pour être aligné. Ici, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire de repartir sur notre Info Joueur et de virer tous les A ici puisqu'ils ne servent plus à rien. Ficc Save. Et donc, ici, je pense qu'on peut commencer à compiler, sauvegarder et à tester. On fait Save Selected et logiquement, tous deux, ils fonctionnent. Donc, ici, on va avoir notre avatar, notre nom de joueur et on a bien tous nos amis ici. Qui sont d'ailleurs les mêmes qu'ici. Apparemment, on n'a aucun problème d'avatar puisqu'on n'a aucun de nos avatars. On a même, des fois, l'avatar où il n'y a rien de Steam. Donc là, le but, ça va être de mettre le texte en vert s'il est en train de jouer, en bleu s'il est en ligne et de ne pas l'afficher s'il est hors ligne. Donc pour ça, nous allons aller dans notre Info Ami. Nous allons sélectionner notre nom de joueur et ici, sur le Color, on va pouvoir mettre un Binding ici. Et notre retour de value, ça va être Color. Make Slide Color. Alors, plutôt que de faire Make Slide Color, on va faire des Local Variables qui vont être tout simplement en jeu et en ligne. On va rajouter un petit color à la fin pour préciser puisque la couleur bleue peut être tellement de choses sur Unreal Engine. Et donc, dans cette couleur, on va devoir trouver la bonne couleur. pour obtenir les couleurs de Steam, rien de plus simple, on va prendre notre liste d'amis. On va faire un screen quand on a les deux couleurs, un imprimé écran, un écran, un écran, un imprimé écran, on va aller sur notre logiciel favori, qui peut être très bien un Paint, par exemple, ou un autre logiciel qui nous permet de faire un coup de pipette. On va prendre notre clipboard. Voilà. Alors, ce que je veux faire là, ici, c'est un alt, un imprimé écran qui permet d'imprimer seulement la fenêtre actuelle, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et donc, on va prendre notre pipette et on va venir passer sur notre vert, prendre les valeurs ici, qui sont de 144, 156, 42. Par contre, sur une real engine, le problème, c'est qu'ils sont pourcentages. On va mettre ça, ici. Et donc, on va retourner sur la real engine, deux secondes, sur notre enjeu, on va en prendre ici. Et, qu'est-ce qu'il nous demande ? Slide core. Nous-ci, ce n'est pas des BP frame info, c'est des slate core. Voilà. Et ici, pareil, slate core. Donc, ici, on va avoir besoin d'une valeur en pourcentage. Donc, ça ici. Et on va tout simplement diviser nos couleurs par 255 pour les avoir en pourcentage. donc, ici, on avait ça. On divise par 255 et on a une valeur très divers. Donc, 0,574. Donc, ça, c'est pour notre rouge. 0,564. Sachant qu'en dessous, ça sert à même de mettre le vote décimal puisqu'on les verra à peine. Ensuite, on avait notre 156. Et ensuite, j'ai accéléré histoire que ça soit un petit peu moins fastidieux pour vous. Donc, j'ai répété la même action sur les cinq autres valeurs des couleurs. Mais j'ai aussi échangé puisque je m'étais trompé entre en jeu et en ligne. Voilà. Une fois que c'est fait, vous compilez et vous sauvegardez et vous pourrez donc ici prendre nos deux valeurs. Plutôt faire un select. Ici, mettre un boolean et donc ici, changement type. On va pouvoir mettre slate color. On va mettre en ligne. Non. Changement type. Slate. Slate color. Et retenir. Ici, en false. Ici, en true par exemple. On verra après s'il faut changer. et on va s'occuper du boolean. On va devoir récupérer dans notre informe get et faire split. Ici, on a notre isPlayingSameGame qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Et dans notre présence info, on va faire un break pour séparer un peu. Ici, on a encore d'autres informations. qui sont isOnline, isPlaying, isPlayingSameGame. Donc ça, on s'en fout. Et on va tout simplement prendre notre isPlaying. Puisque, s'il est en train de jouer, c'est qu'il est l'un. Sinon, c'est qu'il est l'autre. Donc, on va prendre le isPlaying et on va faire directement ici. Voilà. On peut même faire plus simple en faisant directement mon présence info split et en prenant le isPlaying ici. Donc, info ami présence info isPlaying. Voilà, pour faire un peu plus court. Et donc, du coup, ici, si c'est vrai, c'est en jeu. Sinon, c'est en ligne. Et maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est un autre tri au niveau de notre event graph qui est donc ici de dire non, pardon, pas dans cet event graph là, mais plutôt dans l'event graph list ami. Là où on remplit, on fait un for each et qu'on crée nos widgets. Et ici, on va prendre notre element et faire un break. Oups, un break. On va remettre compte temps que c'est en ici, sinon on va avoir n'importe quoi. Et donc ici, notre break, on va pouvoir récupérer ici dans présence d'info ou online state plutôt. On va faire un echo offline et on va mettre un note boolean et ensuite, on va faire ça dans une branch. Donc, si notre joueur n'est pas en ligne, à ce moment-là, on crée notre widget. Si notre joueur n'est pas pas en ligne, à ce moment-là, on crée notre widget. s'il est en ligne. Maintenant, on va pouvoir faire un play et je vais pouvoir comparer ma liste d'amis avec ça pour vérifier. Alors, ici, on va pouvoir faire afficher la liste. Et donc, d'ailleurs, je ne vais pas le faire comme ça, je vais plutôt mettre ma liste d'amis à côté ici et refaire afficher ceci. voilà. Donc, on a bien 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 en ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Qui sont en train de jouer, pardon. Et en ligne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Donc, on a bien tout ce qu'il nous faut. Ils sont bien dans la bonne couleur, etc. Alors, peut-être que les codes couleurs sont un petit peu différents, apparemment. Je me suis peut-être trempé au niveau des couleurs, mais ça, ça ne change pas grand-chose, c'est à vous de voir. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, d'aimer, de partager cette vidéo si le cœur vous en dit. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans les liens dans la description, sur mon Facebook, sur mon Discord et sur mon Tipeee si vous souhaitez m'aider. En attendant, je vous dis à la prochaine, dans un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501 et sur mon Tipeee